La guerre en Ukraine a des répercussions immédiates sur l'alimentation planétaire. Les pays du nord de la mer Noire fournissaient près de 30% du marché mondial des céréales. Les habitants du bassin méditerranéen sont inquiets car ils savent que le prix du pain va très fortement augmenter. Le système agricole mis en place par l'Organisation Mondiale du Commerce s'est effondré. Cette guerre démontre la vulnérabilité de ces logiques. Dans le moyen terme, nous avons donc le devoir de revoir totalement ces politiques néolibérales. Dans le court terme, l'urgence est d'utiliser les céréales pour nourrir les humains. L'Europe doit privilégier l'utilisation des terres à des fins alimentaires. La priorité n'est donc pas de produire des agrocarburants, de l'agrogaz ou des aliments pour les animaux. Il faut également soutenir financièrement les pays importateurs pour éviter à tout prix un défaut de paiement aux conséquences catastrophiques. Les paysannes et les paysans européens font face à deux défis. Assurer l'alimentation des milliers de personnes tout en accélérant la lutte contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. La Commission européenne ne doit pas céder à la panique en remettant en cause la stratégie de la ferme à la fourchette. Ces orientations nous permettront de réduire notre dépendance vis-à-vis des engrais russes et du soja brésilien. Aujourd'hui, elles sont encore plus importantes et pertinentes qu'hier. Elles nous rapprochent de la souveraineté alimentaire en renforçant notre autonomie et nous rendent plus résistants aux dangers extérieurs. Je vous remercie de votre attention.